Allez, de retour, samedi matin, sur la place Thérodique, les indignés de Capère, toujours là, distribution de courgettes, de livres, de vêtements, et aujourd'hui c'est une journée spéciale contre l'austérité. Alors on est là et on va prendre la parole et on va nous entendre. Un, deux, t'es prête ? Yes ! Mesdames et Messieurs, bonjour, bienvenue à Place Thérodique comme tous les samedis à 11h avec les indignés. Réunion publique à Capère contre le pacte budgétaire et l'austérité perpétuelle, vendredi 5 octobre à 20h30 au Halle Saint-François. Venez débattre avec nous et venez changer le monde. Je vous lis le texte d'appel du collectif pour un audit citoyen contre la dette. Nos parlementaires doivent refuser de voter le pacte budgétaire européen. François Hollande avait promis de renégocier ce traité mis au point par Sarkozy et Merkel. C'est toujours le même qui est soumis au vote. Il introduit la notion de déficit structurel qui devrait être inférieure à 0,5% du PIB, la fameuse règle d'or, et dont le calcul serait du seul ressort de la seule Commission européenne. Article 3.1 Il durcit aussi les conditions dans lesquelles les États doivent respecter les règles absurdes qui limitent le déficit à 3% du PIB. Or, selon une étude de FMI lui-même, ramener le déficit de la France à 3% du PIB en 2013 créera automatiquement 300 000 chômeurs de plus. Voter ce pacte budgétaire, c'est signer pour l'austérité perpétuelle. C'est accepter qu'en France, à l'image de ce qui se passe en Grèce et en Espagne, la population soit asphyxiée par les plans de rigueur et au nom de la compétitivité dépouillée de sa protection sociale et de son code du travail. Voter ce pacte budgétaire, c'est aussi soumettre les parlements et donc les représentants élus de la souveraineté populaire à un contrôle a priori de la Commission européenne avec un système de sanctions quasi-automatique. Voter ce pacte budgétaire, c'est enfin renoncer à tout investissement public, indispensable à la transition sociale et écologique annoncée. Ne nous résignons pas à ce qu'il décide pour nous de cet avenir-là. Interpellez vos parlementaires, signez la pétition, informez-vous sur le traité, la réalité de la dette publique, L'intérêt est de faire un audit citoyen de cette dette. C'est bon ? Oui. Le rouleau compresseur médiatique de la dette justifie aujourd'hui la mise en place de mesures injustes qui mettent en péril le cœur même de nos sociétés. Pour lutter contre la résignation et ouvrir de nouvelles perspectives pour les luttes sociales, un appel pour un audit citoyen de la dette publique a été lancé à l'initiative de plusieurs associations et syndicats. Il a rassemblé déjà près de 60 000 signataires et 120 collectifs locaux se sont constitués et organisent des rencontres et des actions partout en France. Pour avoir plus d'informations à ce sujet, vous pouvez aller sur le site www.auditcitoyens.org Voilà, on se sert en courgette. Pour cette raison, c'est un mouvement mexicain de femmes mexicaines qui combattent depuis un an pratiquement pour soutenir et faire parler de ce qui se passe au Mexique au niveau de la guerre qui est menée par le gouvernement mexicain, M. Calderon, qui a fait depuis 6 ans entre 50 000 voire 120 000 morts. Et donc les femmes mexicaines ont décidé de broder pour la paix, pour qu'on parle de ce sujet, parce que c'est un sujet qui n'est pas du tout médiatisé. Voilà, donc c'est des victimes des choses qui nous dépassent, ça c'est des problèmes de gouvernement, mais il y a des civils victimes de tout ce massacre autour du narcotrafic. Alors là, l'initiative, nous, elle fait le tour du monde, il y a des initiatives citoyennes en Espagne, au Japon, certainement ailleurs, en France aussi, à Capère, Fiver, Art Fiver en a fait, je crois qu'à Doirnenay aussi, ils en ont fait. Donc les citoyens se réapproprient cette initiative pour être en solidarité avec les femmes mexicaines qui brodent dans la rue depuis des années, des années, enfin, non, des mois et des mois. Pour arriver début décembre, le 1er décembre, faire une grande exposition, avec tous les noms des morts qu'elles ont brodées sur un tissu blanc, brodé de fil rouge, j'imagine pour le sang. Et, ben voilà, les indignés, ben... C'est la révolte ! Et la révolte ! Et la révolte, tout le temps, et la révolte. Voilà, donc, ben, les indignés, ben, sont solidaires, donc, ben, on communique là-dessus, quoi. Donc, voilà, donc là, nous sommes une réunion de brodeuses professionnelles, en tout cas, pas professionnelles, mais douées. J'ai appris à broder, ben, ma mère m'a appris à broder, mais j'ai perfectionné avec Pascal Jaouen, qui est le brodeur qu'il y a, ben, que tout le monde connaît, et c'est pour ça que j'ai peut-être pu apprendre quelques points. Super ! En plus, on apprend des choses. Comme vous dites ? Ben oui. Et moi, je me produis un motif, un cœur, en style glazique, ou des goudins, tout glazique, hein. D'accord. Et moi, on aime beaucoup les cœurs. Et là, on va en faire un rouge. Yes ! Alors, chacun, bon, voilà, on n'est pas tous des brodeuses, donc, ben, je profite de ma dame, oui, je n'ai pas de la bonne église, donc, là. Si, c'est bon ? Si, c'est bon. Ben, qui va m'apprendre un petit peu. Donc, on n'est pas tous des brodeurs. Donc, le principal, c'est de s'y mettre. Voilà, c'est l'envie qui prime, en fait. Donc, ben, on met ce qu'on veut, quoi. On peut mettre un mot de soutien. Parce que, bon, il y a une liste de tous les morts sur le site. Mais il faut taper « Broder pour la paix ». Vous allez avoir tous les renseignements. Donc, voilà. Donc, on va faire chacun un carré. On s'exprime dessus en soutenant le... Voilà, c'est juste un mot de soutien, où on veut... Voilà. C'était très épais. C'était trop difficile pour des deux femmes. Donc, c'était des brodeurs. C'était des brodeurs. Oui, oui. Ben, aussi, au Mexique, il n'y a pas que les femmes, en fait. J'ai dit les femmes, mais il y a aussi les hommes qui brodent. Donc, messieurs, les brodeurs bretons ou pas brodeurs, mais, voilà, tout le monde peut s'y mettre. Hommes et femmes, d'amour. Ah, ben, les brodeurs, ça y va. Ah, ils sont là, les amis, toujours prêts. Les idées reçues sur les déficits de l'austérité. Alors, six idées reçues. L'idée reçue numéro un. La dette est la conséquence d'une explosion des dépenses publiques. On vit au-dessus de nos moyens. On nous ravage dans les médias, donnant que la cause principale des déficits publics, et dont la dette, serait l'explosion des dépenses publiques ces dernières années. C'est faux. La part des dépenses publiques, dans leur ensemble, budget de l'État, les collectivités territoriales, les administrations de sécurité sociale qui rassemblent les hôpitaux publics et l'ensemble des régimes de sécurité sociale, est globalement stable depuis plusieurs années. Elle a même diminué par rapport à son point le plus haut atteint en 1993, avec 55% du produit intérieur brut PIB, alors qu'en 2007, elle n'en représente plus que 52,3%. Cependant, la structure des dépenses publiques a évolué. La crise de la dette qui touche de nombreux pays européens, dont la France, n'est donc pas provoquée par un changement de comportement des gouvernements, qui serait devenu trop dépensier par rapport à leur comportement antérieur. Il n'y a pas eu d'explosion des dépenses. Pour comprendre le creusement des déficits publics, il y a d'autres explications. Le manque de recettes fiscales ou la crise financière de 2007-2008. Il est reçu numéro 2. Nous vivons au-dessus de nos moyens. La France serait sur le déclin. Plus capable de financer son modèle de protection sociale, elle devrait tourner le dos aux années de facilité. Il n'y aurait pas d'alternative. Et il faudrait accepter le sang et les larmes. C'est faux. La richesse produite par l'économie française a cessé d'augmenter. Il est tout à fait possible de financer les dépenses publiques. Par contre, depuis plusieurs dizaines d'années, les réformes fiscales des gouvernements de gauche comme de droite n'ont pas cessé de priver le budget public de ressources à travers la multiplication des cadeaux fiscaux aux plus riches et aux grandes entreprises. Les recettes de l'État représentaient 15,1% du PIB en 2009 contre 22,5% en 1982. Cette situation est reconnue officiellement. Les modalités de ce financement doivent être au centre des dépenses démocratiques. Il faut refuser la culpabilisation. L'imposition de l'austérité généralisée et les coupes brutales dans les écoles, les hôpitaux, les tribunaux n'est pas une fatalité. Il faut commencer par imposer une contre-révolution fiscale en Europe. Idée reçue numéro 3. La crise, c'est la faute des États, pas celle des banques. Selon les rapports de la Commission européenne, la crise de la dette serait due à des déséquilibres structurels qui préexisteraient à la crise de 2007. « Dépenses publiques trop importantes, faible compétitivité, compétitivité des services publics », ces arguments sont largement repris dans le débat public. Ils sont faux. Il faut permettre de faire l'impasse sur un aspect essentiel de la crise de la dette. Il est clair que la crise financière déclenchée en 2007 aux États-Unis a été un facteur décisif de l'endettement des États, avec en première ligne la dérégularisation financière qui n'a toujours pas été remise en cause. La crise financière a frappé de plein fouet les banques européennes qui s'étaient largement impliquées dans la crise financière. Il a fallu que les États leur prêtent des sommes colossales pour les tirer d'affaires. Aujourd'hui, les banques ont en grande partie remboursé ces emprunts. Mais l'ardoise de la crise financière n'est pas lavée pour autant. La crise financière a donc débouché sur la crise de la dette en Europe. La crise financière n'a même pas abouti à une remise en cause de la dérégulation financière. Cette absence de réponse a permis la spéculation sur les dettes publiques qui a aggravé la crise. Oui, la crise financière et le fonctionnement dévoyé du secteur bancaire sont bien à l'origine de la crise de la dette. Prenons-en acte. Désormais, les banques et les marchés financiers désarmons les banques et les marchés financiers. Est-ce que je lis la petite encadrée rouge ? Si tu as envie. Si j'ai envie. Alors, c'est qui le plus petit ? La crise accroît les profits... Non, accroît les déficits et les profits. La récession, en plus des cadeaux fiscaux du gouvernement, a creusé la dette et a nécessité des investissements publics. Le déficit public a ainsi augmenté de 78 milliards d'euros, soit environ 4 points de PIB, entre 2007 et 2008. Dans toute l'Europe, la crise provoque des effets similaires. En moyenne, les déficits publics ont progressé de 6 points de PIB.